Kate, la duchesse de Cambridge, est sur le point d'impressionner les fans royaux lors du jubilé de platine de la reine avec une performance spéciale, a affirmé un expert royal. Kate, la duchesse de Cambridge a surpris les fans royaux en décembre lorsqu'elle a interprété un morceau de piano lors d'un concert télévisé de la veille de Noël à l'abbaye de Westminster. Kate a accompagné l'auteur-compositeur-interprète écossais. Tom Walker alors qu'il interprétait sa nouvelle chanson de Noël, « Pour ceux qui ne peuvent pas être ici ». Et l'expert royal Neil Shun a depuis affirmé que Kate reviendrait aux clés pour le jubilé cet été, s'exprimant sur sa chaîne YouTube. Monsieur Shun a déclaré, « Tout le monde dans le cercle restreint de la famille royale espère que Kate pourra bénéficier d'un sursis et souhaite refaire quelque chose de très similaire en juin de cette année. » Apparemment, cela s'est si bien passé qu'il envisage maintenant de refaire quelque chose d'assez différent cette fois avec Kate prenant à nouveau les clés. Je ne sais pas si elle va faire équipe avec Kale Kun, mais bien sûr, qui ne voudrait pas faire partie d'une si belle réussite de 70 ans sur le trône ? Nous savons que Kate et la reine sont vraiment très proches et si c'est l'une de ses souhaits, je pense que Kate l'obligera certainement. Kate est considérée comme la paire de mains sûres de la monarchie. Après avoir eu 40 ans ce mois-ci, plus d'une décennie après son mariage dans la famille royale, elle navigue avec aisance dans sa vie, malgré les défis auxquels sont confrontés les Windsor. Avec une approche calme et continue, la duchesse a été annoncée comme canalisant les mêmes caractéristiques de charme. De politesse et de ténacité que la reine-mère, qui était autrefois décrite comme une guimauve faite sur une machine à souder. De manière inhabituelle, d'anciens assistants clés ont parlé publiquement à l'approche de son anniversaire marquant, ce qui indique peut-être à quel point la monarchie est de plus en plus consciente du futur rôle de la duchesse. Sous-titrage Société Radio-Canada